Je vais vous parler d'Orléa. Orléa, c'est un quartier à vocation familiale. C'est un quartier d'origine francophone. C'est aussi un village où on a toujours dit que le développement, il sera pour les familles. Peu importe où on se situe, on a un parc, on a un sentier, on a une école. Il y a 38 écoles à Orléa. Imaginez-vous, pour 100 000 de population, il y a 38 écoles, ce qui est énorme. On ne trouve pas ça ailleurs. On offre à la population toutes sortes d'habitations, que ce soit un appartement pour un premier achat, jusqu'à une maison très cossue qui coûte plus d'un million de dollars. On a tout à Orléa. Maintenant, à Orléa, c'est complètement autosuffisant. Il y a beaucoup de commerces, des grandes surfaces sur le chemin Innes, la place d'Orléa, puis beaucoup, beaucoup de magasins locaux sur le boulevard Saint-Joseph. Sur le plan culturel, les familles peuvent choisir tout un avantage d'activités et de spectacles au Centre Shankman. Pour ce qui est des services médicaux et des services professionnels, on a un bassin de ressources disponibles à Orléa. L'autobus a son propre corridor qui nous relie au centre-ville et c'est souvent plus vite d'y aller en autobus que d'utiliser votre propre voiture. Orléa et ses environs font aussi la joie des amateurs de plein air. L'île Pritri, la zone protégée de la mer Bleue et les sentiers la longue de la rivière d'Ottawa représentent des centaines de kilomètres à explorer en toute saison pour le vélo, le randonnée, le ski de fond, la course ou tout simplement une marche avec le chien. Sous-titrage Société Radio-Canada